Choisir sa première maison, une étape qui par définition me paraît inévitable. Avec cette vidéo, je vous file un coup de pouce. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Je m'appelle Nico, je suis consultant 3G IMO pour le département de l'Oise. Mon job, aider les propriétaires à commercialiser leurs maisons, mais également t'aider toi, acquéreur, à visiter un maximum de maisons pour faire ton choix. Pourquoi, en tant que primo-accédant, cette maison attirerait mon attention ? Allez, c'est parti, je te montre. Eh bien, on ne va pas se mentir, le premier critère, c'est le budget. C'est une maison qui va me permettre de rester en dessous de la barre des 1000 euros par mois, ce qui est plutôt rare en région compénoise. Mon deuxième critère, sa localisation. On n'est pas perdu en plein milieu de la Pampa. Ici, nous sommes en proche périphérie de Compiègne, ce qui me permet d'atteindre le centre-ville en moins de 15 minutes. Mais pas que, à moins de 3 km, l'entrée d'autoroute à 1. À moins de 5 km, deux gares qui distribuent Paris. Bref, un secteur qui a de l'avenir. Mon troisième critère, le nombre de chambres. Une chambre, c'est trop peu. Dès l'arrivée de ton premier enfant, tu vas devoir changer de maison. Du coup, deux chambres, c'est un minimum. Une chambre principale qu'on va essayer de choisir, spacieuse. Ici, l'exemple de 15 mètres carrés. On y trouvera un dressing avec du rangement pour ranger. Bah oui, c'est le côté pratique. Et suffisamment d'espace pour mettre un grand lit et un lit de bébé. On parlait du premier enfant. Eh ouais, au début, ils dorment avec nous. Pour la deuxième chambre, on pourra sacrifier un peu d'espace. Néanmoins, ici, on a du bol. Elle fait 13 mètres carrés. Qui plus est, en loi carese, nous sommes sous comble. Je prends les mesures à 1,80 m. Ce qui laisse largement de la place. Un bureau, un grand lit. Et pour autant, je respire. Mon quatrième critère, les espaces de vie. Et ne t'y méprends pas, ici, les meubles sont imposants. Pour autant, on a 31 mètres carrés. Qui nous permettent assez facilement de disposer d'un grand salon. Avec le recul sur la télé. Et d'une belle salle à manger. Qui permet au minimum d'accueillir 6 personnes. C'est la règle en ce moment. Et à mon avis, 30 mètres carrés en première maison. C'est largement suffisant. Cinquième critère, la cuisine et les salles de bain. Des pièces qui, quand elles sont à refaire, sont très gourmandes en budget. Ici, on est plutôt peinard. Et pour le coup, je vous amène dans la salle de bain. Située au rez-de-chaussée, à côté de la chambre, elle proposera une baignoire, un grand lavabo et un WC. Une troisième chambre, c'est le bonus. Qui plus est, en rez-de-chaussée, alors là, c'est le pompon. Cette maison devient dès lors vivace de plein pied. Et ça te permet à toi d'installer un bureau, une chambre d'amis ou d'avoir même un deuxième petit bout. 10 mètres carrés pour cette chambre bonus, ça paraît plutôt pas mal. Allez, pour la bonne surprise, comble du comble, il y a à l'étage une deuxième salle d'eau. Et pour le petit puce et le petit pipi la nuit, on a également à l'étage un WC indépendant. Ce qui est plutôt confortable, ça évite de descendre. Alors je sais, le fait d'avoir une cuisine indépendante, ça peut perturber. Et la tendance va à la cuisine ouverte. Et c'est là où on se projette, puisque ce mur qui est ici n'est pas porteur, c'est un cloisonnage qui donne directement sur la salle à manger et le salon. On se projette. Et donc, les deux murs qu'on peut faire disparaître pour ouvrir la cuisine, sont celui-ci et celui qui est derrière moi. A savoir que les poutres qui sont là, c'est du factice. C'est de la déco. On les enlève donc assez facilement. Ce qui signifie qu'avec le temps et à moindre coût, on peut se retrouver avec une cuisine ouverte sur salon, salle à manger. Et là, c'est plus la même chose. Tu te projettes ? Bel espace de vie, non ? Autre critère qui peut rentrer dans la balance, le jardin. Alors à titre perso, les grands espaces, j'en suis revenu. C'est un temps fou en entretien, pour une partie de terrain qui sert à rien, puisqu'on n'y va quasiment jamais. Ici, et ça n'engage que moi, la surface me paraît plutôt idéale. Répartie entre l'avant et l'arrière, ce qui permet à la maison de ne pas être directement sur la rue. La place suffit aux enfants pour jouer. On a la terrasse pour le barbecue l'été et recevoir les copains. Bref, on ne perd pas de temps à l'entretien et le jardin reste un plaisir. Vous l'avez aperçu, et c'est encore un petit plus sur la maison, le garage avec une porte motorisée. Profite de mon passage dans l'entrée pour vous dire qu'ici, il y a une buanderie avec une porte qui donne sur le jardin de derrière. que vous allez voir en drone par la suite. Et pour resituer les pièces, ici, la chambre du rez-de-chaussée, ici, la cuisine, ici, la salle de bain, et juste derrière vous, l'espace de vie. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, pour le système de chauffage, on aura une tendance à choisir le gaz. C'est beaucoup moins cher que l'électricité, et beaucoup moins chiant que le fioul. Donc, autre critère important, ici, on est sous chauffage central, gaz. Allez, c'est parti, c'est l'instant Google Maps, je vous emmène à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà pour ce tour de propriétaire, qui t'aura plu, je l'espère. Alors, si cette maison t'intéresse, et que tu souhaites nous rencontrer pour la visiter, je te mets nos coordonnées, juste en dessous, dans la description. Si tu es propriétaire, que le format peut te plaire, et que tu souhaites commercialiser ta maison, avec nos services, pareil, je te glisse les mêmes coordonnées, dans la description. Et n'oublie pas, si cette maison n'est pas la tienne, et que tu es toujours à la recherche de ton coup de cœur, en région compénoise, je t'invite sur l'écran de fin, à t'abonner, tu seras ainsi informé des nouveautés, et des exclusivités. Et je te dis à très vite, pour une nouvelle visite sur YouTube.